Alors en fait le titre a changé, je fais souvent ça pour dérouter un peu mon auditoire. Du coup ça s'appelle une pragmatique du benchmark, les jeux de comparaison au sein du champ organisationnel. Et avant de démarrer je voudrais dire un mot du contexte de l'étude dont est tirée cette communication. En fait elle est liée à la partie la moins intéressante d'un des chapitres les moins stimulants, d'une thèse qui porte elle-même sur un sujet pas très sexy puisqu'il s'agit d'une thèse sur les pratiques de gestion des réclamations des clients dans deux grandes entreprises françaises. Donc autant dire qu'avec un sujet comme ça je m'étais mis à l'abri du succès. Mais c'est progressivement devenu mon sujet et je l'ai aimé un peu comme on aime un sujet un peu différent. Le sujet n'est pas fascinant mais la thèse l'est. Et donc c'est au cours de cette thèse qui portait sur les pratiques de traitement des réclamations de la clientèle dans les grandes entreprises en France que je m'étais mis en tête de comparer la façon dont ces dites entreprises traitaient les réclamations de leur clientèle. Et je me suis rapidement rendu compte qu'à peu de choses près en fait c'était extrêmement décevant puisque tout secteur confondu elle traitait à peu près les réclamations de la même manière. Et du coup je me suis demandé s'il y avait des textes de loi, des règlements ou éventuellement des incitations qui définissaient la forme que devaient prendre les pratiques de traitement des réclamations dans les entreprises. Après tout les instances politiques européennes et nationales encouragent ce qu'elles nomment la résolution alternative des litiges commerciaux de façon à désengorger les tribunaux. Donc il n'était pas absolument stupide de penser qu'elles auraient pu réglementer ces pratiques. Et bien non, que n'est ni. En la matière les entreprises sont extrêmement libres de traiter les réclamations comme elles veulent. Elles ne sont même pas légalement obligées de traiter les réclamations ni de les traiter sous une forme particulière, mais encore moins d'y consacrer une seule heure de travail de leurs salariés. Dès lors je me suis dit comment expliquer cette espèce d'homogénéité en fait des pratiques de traitement des réclamations. Ce que reconnaissent les managers de la plupart des grandes entreprises interrogées. Ce que reconnaît la littérature marketing. Et ce qui est d'autant plus étonnant que en fait dans les années 70, quand on regarde, puisque j'ai fait ce travail là, la littérature marketing qui se saisit de la question des pratiques de traitement des réclamations, elle constate dans les années 70 la très grande hétérogénéité des pratiques de traitement. Et donc au moment où moi j'arrive sur mon terrain, donc en 2013-2014, ces pratiques de traitement sont extrêmement homogènes. Dès lors je me suis demandé comment expliquer cette homogénéité dans les pratiques de traitement. Donc c'était l'objet de ce fameux chapitre, chapitre 3. Et je me suis rendu compte que mon interrogation en fait avait un précédent. Elle avait été formulée très clairement par deux sociologues, Paul DiMaggio et Walter Powell, qui s'étaient demandé dans un article célèbre en 83, qu'est-ce qui rend les organisations si similaires, what makes organisations so similar. Et donc j'ai découvert qu'il y avait une sorte de topos comme ça sociologique autour de la question de la convergence organisationnelle des firmes, qu'on retrouvait chez des auteurs aussi différents que Chandler en 62, dans son ouvrage sur la structure des firmes, ou Flickstein en 90 sur la transformation du contrôle des entreprises. Et je m'étais aperçu qu'à l'intérieur de ces réponses-là, il y avait un thème relativement important qui était celui de l'imitation autour duquel les auteurs se plaçaient pour dire non, en fait les entreprises ne s'imitent pas du tout, ou oui, elles s'imitent. En fait, un des termes des débats c'était en quelque sorte celui-ci. Schématiquement, il y avait deux types de réponses. D'un côté des gens qui considéraient que les entreprises se ressemblaient parce qu'en fait la concurrence était telle qu'elles avaient toute tendance à tendre vers une forme d'organisation rationnelle et donc tendanciellement elles se rejoignaient involontairement, dans la découverte d'une sorte de one best way organisationnel. Donc ça c'est ce que DiMaggio et Powell nomment l'isomorphisme compétitif et c'est ce qui est présent par exemple chez les économistes standards. Et de l'autre côté, on a l'hypothèse de DiMaggio et Powell proprement dite, qu'ils appellent isomorphisme institutionnel, qui est l'idée que cette convergence des organisations procède plutôt de règles et de stratégies politiques, d'institutions qui agissent au sein d'un espace organisé de relations entre les firmes. En fait, ces deux courants ont quand même quelque chose en commun, c'est que dans les deux cas, ils considèrent soit que l'imitation est présente, soit qu'elle n'est pas présente, mais dans les deux cas, ils considèrent qu'elle est irrationnelle. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a intéressé. Par exemple, on trouve chez les économistes l'idée que les pratiques économiques d'imitation peuvent être rationnelles à un niveau professionnel, c'est-à-dire que les managers peuvent se dire « il faut que je fasse comme telle entreprise, parce que si un jour elle doit m'embaucher, je pourrais atterrir chez elle et j'aurais déjà pratiqué » en quelque sorte. Mais au niveau économique général, ça produit de l'inefficience. Ça c'est le cas de Banerjee qui explique ça dans un article en 1992. Et de l'autre côté, Jim and Joe et Powell reconnaissent l'imitation, mais ils la définissent plutôt comme une habitude routinisée, en quelque sorte quelque chose que les managers font sans y réfléchir, et qui est bien fait pour assurer leur légitimité, mais moins pour assurer l'efficience de leur firme. Donc au niveau économique général, en quelque sorte, ces pratiques sont reconnues comme irrationnelles. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était... En fait, ça ne correspondait absolument pas à ce que je pouvais observer sur mon terrain, que je vais expliquer maintenant. En l'occurrence, ce que j'observais, c'était plutôt des gens qui se saisissaient de la question de l'imitation dans une veine extrêmement rationalisée, en fait, qui avait développé toute une sorte de théorie, plutôt que de l'imitation de l'inspiration, et plutôt que de l'inspiration de la comparaison entre les différentes firmes, et qui permettait de justifier qu'on s'adonne à des formes d'imitation. Du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de restituer la comparaison qui était une des activités premières qui donnaient lieu à des limitations, comme une activité de gestion pensée et raisonnablement construite. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir, j'ai été assisté, en fait, à des conventions de l'Association pour le Management de la Réclamation Client. Ça existe. 280 entreprises de taille extrêmement importante, 90% des entreprises du CAC 40, d'accord ? Donc, quelque chose d'extrêmement important dans lequel les entreprises se réunissent et décident, en quelque sorte, de comment on doit traiter les réclamations et comment on doit bien traiter les réclamations. Donc là, on avait une espèce de traduction de ce que Powell et DiMaggio nomment le champ organisationnel, d'accord ? C'est-à-dire un espace où les entreprises se réunissent et entretiennent un certain nombre de relations au cours desquelles elles peuvent développer des sortes de jeux d'influence entre elles et organiser cette espèce de convergence institutionnelle. Donc, ce que je vais vous raconter, là, juste après, est tiré de ce terrain-là. C'est une quinzaine d'entretiens avec des managers intervenant dans le champ ou des professeurs de marketing qui interviennent et viennent prodiguer leur savoir auprès des grandes entreprises ou des responsables de l'association proprement dite qui sont tous majoritairement des consultants et vendent aussi leurs services aux entreprises. Ok. Donc, d'abord, je vais essayer de vous raconter comment s'est construite cette association et cet espace, en fait, dans lesquels les entreprises peuvent se comparer. Et ensuite, je reviendrai sur la façon dont est-ce qu'on part et comment on peut repenser, en fait, l'activité de comparaison à l'aune de ce concept que je propose d'introduire qui est le jeu de comparaison. En fait, la création d'associations, elle est actée en France, enfin, autour de la question des pratiques de traitement des réclamations, à partir des années 70, en fait, en 76, est construit le Gresk groupe de recherche et d'études sur les services clients, puis ensuite de Lamarck, qui est une association plus tardive créée en 2004, donc l'association pour le management de la réclamation de clients. Et elles sont toutes dédiées à ce que les organisateurs appellent le partage des bonnes pratiques. Donc là, on voit déjà comment se définissent progressivement une forme normée, en fait, de manière de traiter les réclamations qui est annoncée dès l'emblée. Le slogan officiel de la marque, c'est « Transformer le pépin en pépite ». Donc, je vais y revenir, mais ça a une certaine importance sur l'esprit général des pratiques de traitement des réclamations. Et Lamarck est créée par un consultant diplômé d'une grande école de commerce parisienne qui est à la tête d'une boîte de consulting. Une grande entreprise, dans le domaine des assurances, lui demande comment faire pour bien traiter ces réclamations. Il n'en sait rien, mais il propose de faire un benchmark, donc de comparer ce que font différentes entreprises de façon à évaluer ce qui serait une bonne manière de traiter les réclamations. Et donc, à cette occasion-là, plusieurs entreprises se réunissent et décident de construire une association qui deviendra l'association pour le management de la réclamation client. Et l'association se réunit tous les quatre mois. Alors, elle fait différents trucs, des formations, des ateliers de travail, mais elle se réunit aussi tous les quatre mois autour de conventions qui durent une demi-journée au cours desquelles on parle exclusivement de réclamations clients, ce qui est tout à fait excitant. Et elle gère aussi les entrées dans le champ, c'est-à-dire que, en fait, cette association décide qui peut venir ou pas assister aux conventions. Et de façon systématique, par exemple, elle rejette les acteurs trop politiques, comme le MEDEF ou les associations de consommateurs. Donc, elle accepte presque exclusivement des universitaires en minorité et majoritairement des grandes entreprises. Il faut dire que ces conventions-là sont payantes et sont très chères. Donc, l'objectif des conventions est, comme je vous le disais tout à l'heure, de partager les bonnes pratiques. Donc, les responsables, en fait, viennent présenter le fonctionnement du dispositif de traitement mis en place dans leur entreprise et restituent les résultats d'une expérience organisationnelle novatrice. Ils viennent écouter des intervenants sur le sujet des réclamations. Et progressivement, et ça, c'était un truc qu'avait déjà remarqué Paul et DiMaggio, la réunion de ces grandes entreprises leur permet de prendre conscience d'elles-mêmes, en fait, de prendre une sorte de conscience de groupe, de classe, on pourrait dire. Et en fait, l'idée, que j'ai essayé de développer dans mon article, c'est que l'existence d'un groupe comme ça, où on se prononce et on annonce ce qu'on fait devant un auditoire composé d'entreprises qui ne sont pas uniquement des entreprises de ce secteur, autorise une certaine parole et permet de diffuser l'information, ce qui ne serait pas possible sans l'existence d'une telle plateforme. Ce que je veux dire, c'est que ce ne serait pas possible non seulement parce que les entreprises ne se connaîtraient pas, mais aussi parce qu'il n'existerait pas la confiance nécessaire, en quelque sorte, pour partager leurs pratiques. Cependant, je veux dire aussi qu'à l'inverse de Powell et Di Maggio, je ne considère pas que les managers font uniquement ça, diffusent uniquement les idées qui correspondent aux idées du champ pour se légitimer. Powell et Di Maggio nous disent en fait, la rationalité n'a pas grand-chose à voir là-dedans, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils font des choses qui ont l'air d'être rationnelles pour se légitimer aux yeux des autres acteurs du champ. Moi, ce que j'ai remarqué, plutôt, c'est que les idées qui circulaient dans le champ avaient subi un processus de validation assez important. Et du coup, pour m'en rendre compte, j'ai concaténé tous les articles qui contenaient le terme « complaint » ou c'est dérivé dans les grandes revues de marketing américaines, donc dans cinq grandes revues de marketing américaines, les principales, les mieux notées par les instances universitaires. Et je leur ai fait subir un gros traitement lexicométrique donc ça permet de résumer un petit peu ce qui se passe dedans sous la forme de ce dendrogramme. Et l'idée, voilà, c'est que grosso modo, le discours sur les pratiques de traitement de réclamation serait parti de la façon suivante. Alors d'abord, on a tout un vocabulaire lié aux tests scientifiques, d'accord ? Tout ça, c'est des nombres d'indicateurs, bon, un modèle, une estimation, l'israël, c'est un indicateur statistique, etc. À côté, on a toute une... la façon dont... Enfin, une rentrée dans les pratiques, la façon dont on doit peut-être traiter les réclamations dans les grandes entreprises. Ici, on a plutôt une réflexion sur le comportement du client réclamant. Ici, on a quelque chose sur l'organisation du travail et là-bas au bout, on a tous les retours que la firme peut recevoir. Donc en fait, la littérature sur le management, elle est structurée de cette manière et en fait, ces thèmes-là, on les retrouve à l'identique dans les conventions de l'association pour le management de la réclamation client, ce qui montre en quelque sorte le parcours scientifique, la validation scientifique qu'ont dû subir la plupart de ces idées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont nées chez les membres de l'académie. Il y a une belle phrase de Franck Cochois qui dit que le marketing scientifique est le parasite du savoir privé. Donc généralement, en fait, ce que font les gens du marketing scientifique, c'est qu'ils prennent une expérience faite dans une grande entreprise. Ils regardent si ça marche, si ça peut être validé scientifiquement par tout un tas de tests et ensuite, ils le restituent ce qui contribue à diffuser les pratiques. Ce que je veux dire par là, donc, c'est qu'il y a une forme de rationalité à l'origine des idées. En tout cas, elles ont été validées au cours d'un processus scientifique, les idées qui circulent dans le champ. Je vais avancer. Bon. Du coup, je me suis dit OK, il y a ça, il y a des entreprises qui se réunissent, il y a des idées qui ont été validées scientifiquement et elles se les font circuler, elles se les envoient à la figure au cours de conventions et je me suis dit tiens, dans quelle mesure ça témoigne, enfin, du coup, quelle est l'importance du coup des pratiques d'imitation au sein de ce champ-là et comment en fait elles en sont venues à se dire oui, je pourrais faire ce que fait l'autre entreprise à côté. Donc, j'ai essayé d'observer quelles étaient les pratiques de benchmark et la façon dont les entreprises se comparaient au sein de ce champ-là. D'abord, je suis revenu à ce que signifie le terme comparaison. En fait, étymologiquement, tout simplement, c'est une opération intellectuelle qui consiste à rapprocher deux éléments et à saisir leurs différences et les similitudes. Je voudrais insister sur un premier point, c'est qu'en fait, initialement, le concept de comparaison n'implique pas le concept de quantification. Ça me paraît relativement important parce que toutes les communications que j'ai entendues jusqu'ici évoquent la quantification comme un composé central de ces pratiques de comparaison. Or, ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a un certain nombre de comparaisons qui sont apparues dans ce champ-là qui n'impliquaient pas directement la quantification, mais parfois, simplement, une comparaison sur le mode présence-absence. Mais je vais y revenir. Et donc, l'opération essentielle de la comparaison, ce n'est pas tant la quantification que la mise en tableau. Là, je pourrais me référer aux travaux, mais je ne le fais pas parce que mon directeur de recherche a horreur quand je fais ça, mais aux travaux de Jack Goudi sur la raison graphique qui montrent que, en fait, le tableau est une des opérations graphiques qui permet de confronter tout un tas d'éléments, de les mettre sur un même plan et en l'occurrence, de les comparer. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est un tableau concernant la présence de groupes d'assurance sur les réseaux numériques. Et donc, on voit que ce qui est comparé, en fait, c'est la présence, la possibilité d'avoir une page Facebook ou non, de pouvoir y poster des choses, de y mettre des commentaires, un onglet SAV. Et donc, je me suis dit, tiens, comment ça se passe ? Comment ils font ? En fait, quelles opérations ils utilisent pour se comparer ? Grosso modo, on peut distinguer deux opérations. D'une part, il faut choisir une métrique, c'est-à-dire un rapport sous lequel on va se comparer. Et d'autre part, il faut sélectionner un certain nombre de comparants. Flickstein avait déjà remarqué ça. Il disait, le problème dans le champ, c'est de savoir qui c'est qu'on va regarder et comment interpréter ce qu'ils font. Donc, je vais revenir d'abord brièvement sur la sélection d'une métrique, puis ensuite sur la sélection des comparants. La marque, c'est à donner un gros travail, pour essayer de construire une espèce de métrique à l'homme de laquelle les entreprises pouvaient se comparer. Alors, en l'occurrence, ils ont mis ça sous la forme d'un petit schéma. Alors ici, vous avez un pépin et là, une pépite, évidemment. Et donc, en fait, ces différentes étapes constituent autant d'étapes par lesquelles les entreprises doivent faire passer les réclamations pour transformer le pépin en pépite. Mais du coup, ce qui est intéressant, alors à chaque fois, il est décline à l'intérieur, favoriser l'expression d'insatisfaction. Par exemple, on a « Avez-vous mis en place une stratégie multicanale de réception des réclamations ? » C'est-à-dire « Est-ce qu'on peut les recevoir par téléphone, par Internet, par télékinésie ? » Donc, il y a ces différentes étapes et en fait, ce qui est intéressant, c'est que progressivement, ces différents... Alors, je ne vais pas vous le faire, mais je fais de la généalogie de tous les différents référentiels qui ont été mis en place avant celui-là, avant de stabiliser celui-ci, qui est encore en discussion manifestement, puisque aux dernières nouvelles, on a mis « Prendre en considération à la satisfaction de clients » et on a mis « Favoriser l'expression bon. » Donc, c'est intéressant, ça bouge, mais ce qui est intéressant, c'est que progressivement, ils ont développé ça comme une espèce de perspective évolutionniste, c'est-à-dire de dire « Dites-nous où en est votre entreprise ? Est-ce que vous en êtes là ? Est-ce que vous faites déjà ces deux-là ? Ou est-ce que vous faites ces trois ? Ou est-ce que vous faites les six ? » Auquel cas, vous êtes au top de la hiérarchie des entreprises qui traitent bien les réclamations de leur clientèle. Donc, ça permet avant que l'entreprise se compare face à un gradient un peu idéalisé de pratique et donc, ça leur permet de voir où elles en sont par rapport à ce référentiel et où elles en sont par rapport aux autres dans la course à traitement des réclamations. Je vous cite Béatrice qui est responsable d'une grande boîte de télécommunications. Quand on pense que les membres du comité exécutif de notre entreprise ne voient pas et ne s'intéressent pas vraiment à ce suivi de réclamations ou ils n'ont pas le droit de les faire remonter, il y a un vrai problème. Il y a plein de points sur lesquels notre entreprise est super en retard. Pour une entreprise qui se veut technologique et en avance, c'est Cro-Magnon. Donc, elle reprochait en fait cette absence de présence s'améliorer grâce au feedback qui contient « Faites-vous remonter les réclamations jusqu'au top management de votre entreprise ». Alors, ce que je disais aussi c'est qu'il ne s'agit pas de se comparer à toutes les entreprises mais il faut sélectionner celles auprès desquelles on se compare. Alors, il y a différents modes de sélection sur lesquels je reviens mais je ne vais pas vous rebattre les oreilles avec ça. L'idée simplement c'est qu'on ne sélectionne pas forcément les entreprises qui font partie du même secteur. Ce tableau-là est assez rare en fait à la marque. Généralement, on préfère se comparer à des entreprises qui n'ont rien à voir avec son secteur sinon ça exacerbe un peu la concurrence et ça tend un peu l'ambiance au sein du champ. Donc, généralement, on se compare à des choses qui n'ont rien à voir ce qui donne lieu à des énoncés très bizarres comme « Je cherche à faire de mon entreprise le Nespresso des télécommunications ». Enfin, ce genre de choses parce qu'en fait on cherche à se comparer à des entreprises réputées très en avance technologiquement mais pas forcément sur le même secteur. Quand on se compare sur le même secteur, on a tendance à ne pas se comparer à des gens réputés moins bons que nous. Par exemple, il y a une phrase de Patrick dans les assurances qui me dit « Quand tu fais la course en tête, il y a une métaphore sportive, quand tu fais la course en tête, tu ne passes pas ton temps à regarder derrière ». Bon, voilà, donc grosso modo, il y a une sélection, il y a des principes de sélection des comparants assez exigeants. j'ai bientôt terminé parce que je n'ai plus trop de temps. Cinq minutes, là, super. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, en fait, c'est que, comme toute méthode, la comparaison, elle offre une certaine prise à la critique et elle peut, pour ainsi dire, être retournée contre elle-même au nom de ses propres principes que la pratique bafoue parfois ou elle peut être rejetée en bloc en raison de ses limites. Et ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est distinguer la dimension d'évaluation présente dans la comparaison et la question de la comparabilité au sens strict. En fait, par exemple, ce que me paraissent faire, mais peut-être que je me trompe, Isabelle Bruno et Emmanuel Didier, en fait, c'est s'en tenir à ça, c'est-à-dire évaluer dans quelle mesure. Donc, A, c'est le comparé et B, le comparant, c'est-à-dire celui auquel on se compare. Et on cherche à savoir si A est supérieur à B, A est égal à B ou A est inférieur à B. La rhétorique classique considère que ce sont là les trois opérations de comparaison présentes dans les langues indo-européennes. Mais il y a une discussion avec un autre linguiste qui s'appelle René Rivara qui, dans le système de la comparaison paru aux éditions de minuit, nous dit que pas du tout les deux opérations de comparaison, c'est égal ou n'est pas égal. Donc, en fait, ça m'a un peu inspiré, ça m'a permis de formaliser le rapport que j'avais à la question de comparaison et ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait distinguer en deux étapes les pratiques de comparaison auxquelles s'adonnaient les managers dans le champ. D'abord, ils se posent la question de la comparabilité éventuelle de leurs entreprises. Donc, ici, ce symbole-là, anti-truc, ça signifie comparable, ici, ça signifie incomparable. Et une fois cette étape passée, en quelque sorte, ils peuvent se projeter dans la comparaison. Ça ne paraît pas très important comme ça, mais en fait, c'est extrêmement important parce que ça permet de comprendre comment est structurée la critique des pratiques de comparaison. Ce que je veux dire, c'est qu'on observe d'une part des managers qui critiquent cette étape-là, c'est-à-dire qui nient l'existence de ça au nom de cette étape-là. Nous sommes incomparables, etc. Donc, nous ne sommes pas tant inégaux qu'incommensurables. Et la deuxième étape, en fait, elle peut aussi offrir un certain nombre de prises à la critique, notamment au nom de ce que la métrique cache. Ok, ils font mieux que nous sur tel ou tel objet, mais combien ils ont de salariés, combien ils ont investi par rapport à nous, etc. Effectivement, on est inégaux, mais il ne faut pas s'étonner. Donc, ça permet de produire de nouveaux jugements de responsabilité qui renvoient la balle plutôt aux managers qui sont au-dessus et décident la nature des investissements. Donc, en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce que j'ai appelé les jeux de comparaison, la façon dont les managers se saisissent de la question de la comparaison pour rejeter éventuellement la méthode ou au contraire se l'approprier, en fait, ça permet de complexifier un petit peu la plupart des discours sociologiques sur la question de la comparaison qui voient systématiquement cette chose-là comme un mauvais génie de l'évaluation qui s'introduirait dans les pratiques gestionnaires. En fait, c'est une très vieille pratique gestionnaire. On se pose la question de ce que font les autres et comment et ça n'implique pas directement la question de l'évaluation. Par ailleurs, les acteurs ne sont absolument pas dupes de ces choses-là. C'est ma conclusion, ça. Ils ne sont absolument pas dupes de ces choses-là et donc, ils peuvent rejeter la méthode au nom même des principes de la comparaison. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer qu'il y avait une forme de rationalité managériale à l'œuvre dans ces formes d'imitation, que les compétences des acteurs étaient importantes pour comprendre la dynamique des champs organisationnels et de la façon dont les entreprises s'influençaient les unes les autres. Il y a autre chose que je voulais dire. Oui, et donc du coup, qu'on ne pouvait pas concevoir un petit peu, c'est quand même un petit peu la tendance de Powell et d'Imagio en dépit de leur pétition de principe à certains endroits de leur article. On ne peut pas concevoir l'acteur comme dominé par des institutions qui s'imposeraient à lui. Effectivement, ces institutions existent puisqu'il arrive à s'en saisir, mais il arrive à s'en saisir et à en jouer puisqu'il n'est pas exactement le jouet de ces institutions. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Merci.